Musique La distillation charentaise s'effectue en deux étapes, donc principalement, il s'agit d'une double distillation. Une fois que les vapeurs arrivent au réfrigérant, elles sont condensées en liquide. Dès l'apparition de ce liquide, on va prélever une petite partie de ce volume-là qui est plus ou moins agressif, en lourdeur. Donc, on ne va pas l'éliminer, mais le mettre de côté pour laisser apparaître uniquement ce qui est intéressant. Donc, c'est là où intervient le distillateur, le nez du distillateur et toute son approche. Notre wine n'est pas un wine à la table. C'est un wine qui n'est pas très savoureux, mais c'est un très bon wine pour la distillation. Les vapeurs d'alcool qui après vont monter dans cet arrondi qu'on appelle le col de cygne et qui vont être transmis dans une cuve qu'on appelle un réfrigérant. Le contact avec l'eau froide et l'alcool, où vous avez les vapours, les vapours réfrèrent et les transforme en liquide. La première distillation laste 12 heures, et le résultat de la première distillation vous donne ce qu'on appelle le brouille. On travaille toujours pareil sur le même principe. Donc, dès l'apparition du liquide, on va faire un petit prélèvement de tête. Tous les éléments volatils, ce qui vient d'abord, c'est pourquoi nous appelons le « head » de la distillation, donc nous ne le gardons pas. Le chapiteau sert à rectifier les vapeurs, il crée un phénomène de convection à l'intérieur, afin que les vapeurs les plus lourdes puissent condenser et retomber dans l'alambic. et les vapeurs les plus légères et les plus désirables puissent monter dans le circuit afin d'être distillées au bout. Après la décision, nous avons entendu ce qu'on appelle « cœur de bonne chauffe ». C'est ce que nous gardons pour faire le cognac. C'est 70% d'alcool, et c'est ce que nous allons mettre dans le casque. C'est le nez, essentiellement le nez, qui va servir à déterminer la fragmentation de tous les distillats. C'est que le nez. Tout se fait au nez. C'est pour ça qu'on ne peut pas remplacer un distillateur. Celle-ci, le distillat est bon à séparer. Donc là, nous allons intervenir sur… Donc là, nous allons changer le tuyau pour faire couler ici. Nous allons obtenir les secondes maintenant. Et après, nous avons l'end de la seconde distillation, ce que nous appelons « seconde et le tail ». Le prochain step du cognac processus est le processus d'étage. Tout l'étage et l'oxidation dans le bureau donne les qualités pour le futur de le cognac. Nous avons besoin de 9 litres de wine pour faire 1 litre de cognac. Donc, le distillation fait un produit beau avec un vin normal. Parce que, il me semble, que vous prenez seulement le meilleur des vins.